Avec du soleil au sud, de la pluie au nord. C'est vraiment, j'enregistre ça là, non ? Je vais la rediffuser. Bah ouais, mais c'est vrai. Puisque c'est un temps qui va tourner aussi à l'orage aujourd'hui, avec les plus gros orages attendus pour la fin de journée, aux alentours de 17h sur le sud-ouest, où 4 départements sont d'ailleurs en vigilance orange. La Gironde, l'Élande, le Lot-et-Garonne ou encore la Dordogne, où on attend des grêlons de la taille de balles de ping-pong. Donc soyez prudents, protégez les voitures si vous êtes sur ces départements. D'autres orages déjà ce matin, ceux passés cette nuit entre les Côtes-Charentaises et le Poitou, ils éclatent à présent sur le centre Val-de-Loire et continueront leur progression vers les Ardennes et vers la Belgique, avec là aussi pas mal de vent, pas mal de pluie et surtout de la grêle. En parallèle, il y a ces pluies qui glissent sur le nord-ouest, partout ailleurs, temps sec, avec pas mal de soleil. Effectivement, vous garderez le soleil sur une large moitié sud, une bonne partie de la journée. En revanche, pour cet après-midi, les pluies du nord-ouest vont également dégénérer en averses orageuses, donc vous entendrez gronder le ciel vraiment sur ce quart nord-ouest. Et donc, toute fin de journée, aux alentours de 17 voire 18 heures, ces gros orages violents qui entreront par le sud-ouest à surveiller. Donc, partout ailleurs, temps sec, beaucoup plus calme, notamment vers le sud-est. De la douceur aussi ce matin, plus doux qu'hier, puisqu'on se réveille, regardez, avec des températures qui varient déjà entre 13 et 21 degrés. Et cet après-midi, c'est la chaleur qui nous attend. On va largement dépasser la barre des 25 degrés sur les trois quarts de la métropole, sauf sur le nord-ouest, où ce sera un petit peu plus frais.